Salut tout le monde, bienvenue sur Blominyou.fr. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce livre, Nos vies à l'épreuve, de Maya Lebar, qui est à côté de moi, qui est journaliste et écrivain, qui vient de sortir son premier livre. Je l'ai lu, il est génial, il m'a bouleversée, chamboulée, enfin voilà. Le mieux, c'est, on va laisser Maya en parler, de quoi ça parle ? Ça parle des épreuves de vie et surtout de la faculté à rebondir après une épreuve et de la surmonter. Donc en fait j'ai interviewé 16 personnes qui ont vécu une épreuve, donc ça va de la dépression à l'addiction, en passant par le deuil, et qui ont surmonté cette épreuve et qui ont réussi à lui donner du sens. Dans quelles conditions tu l'as écrit ce livre ? Comment c'est venu à toi ? Ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire un livre sur la résilience en fait, parce que je trouve que les épreuves de vie, elles font vraiment partie inhérente de l'existence. Avec l'allongement de la durée de vie par exemple, il y a de plus en plus de gens qui vivent avec une maladie chronique. Aujourd'hui on a des parcours de vie qui sont de moins en moins linéaires, à la fois sur le plan affectif, que professionnel, etc. Et pourtant il y a encore un tabou autour des épreuves. Et tous les gens que j'ai interviewé, tous ils ont parlé à un moment de la honte, de la difficulté de sortir du silence, etc. Et de parler de cette épreuve de vie. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu parler de ce tabou, d'autant plus que ce qui m'a frappée à travers ces 16 témoignages, c'est vraiment à quel point c'est nécessaire les mains tendues, à quel point les autres sont fondamentaux pour se sortir d'une épreuve et pour pouvoir la surmonter. Quelles sont les anecdotes qui t'ont marquée ? Donc la première anecdote qui m'a frappée, c'est le lendemain des attentats du 13 novembre. J'ai rencontré Philippe Croison, qui a été amputé de ses bras et de ses jambes après un accident domestique. Et qui est arrivé comme un rayon soleil. Et au bout de 5 minutes avec lui, j'ai tout oublié. J'avais oublié les attentats dehors, j'avais oublié qu'on avait tous peur, j'avais oublié qu'on avait tous une sorte de gueule de bois et qu'on ne comprenait pas ce qui nous arrivait. Et une autre qui m'a frappée, c'est que j'avais rendez-vous avec Yaël Armanet. En 2002, au moment de la deuxième intifada, elle a perdu son mari au cours d'un attentat. Sept ans après, Yaël, elle est allée rencontrer la famille du kamikaze qui avait assassiné son mari. Donc elle a fait un chemin qui est assez exceptionnel. Ce sont des vraies épreuves de vie et qui sont ravivées aussi au moment d'un attentat. Donc même si on peut surmonter ces épreuves, elles laissent évidemment des traces aussi. Bien sûr. Quand tu as écrit ton livre, tu avais un message particulier ou tu avais envie de réveiller des consciences ou c'était juste raconter des histoires ? D'abord, j'avais envie de rencontrer des gens qui avaient des histoires un peu hors du commun. parce que je trouve qu'ils ont des choses à dire et qu'ils ont une expérience de la vie qui est souvent extrêmement riche. Qu'ils ont sorti un peu de la ligne droite pour aller explorer les sentiers battus et donc qu'ils ont une espèce de singularité et une manière de voir la vie qui est souvent différente. Mais ce qui m'a frappée, c'est ces ressources incroyables qu'on a en nous, la force qu'on possède et dont on n'a pas conscience. Donc ton livre est sorti il n'y a pas très longtemps. Tu avais déjà des premières réactions de lecteurs ? Quelles sont-elles ? La majorité des réactions que j'ai eues, en fait, les gens disent que c'est un livre qui donne vraiment de l'espoir. Que c'est plutôt un livre, bizarrement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, contrairement à ce qu'éventuellement le titre peut laisser apparaître, mais qui donne plutôt de la joie et de l'espoir et qui est positif et assez optimiste. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, personnellement, dans ta vie de tous les jours ? Moi, j'ai fait des magnifiques rencontres. C'est vraiment des rencontres extrêmement fortes. Et puis c'est des gens qui... Oui, qui m'aident aussi à voir la vie autrement. Ils ont trouvé des ressources qui étaient différentes les uns des autres. Il y en a qui, c'est dans le dépassement d'eux-mêmes. Par exemple, comme Philippe Croison qui s'embrasse en jambes à traverser la manche à la nage. Ou comme Jean-Luc Loiseau qui souffre d'obésité morbide et qui a décidé de faire des marches à travers toute la France. Il y en a d'autres qui ont transcendé, en fait, cette épreuve en créant une association. Par exemple, Elisabeth Zana, elle a perdu sa fille pendant le tsunami en Thaïlande. Et elle a décidé de créer une association pour venir en aide aux enfants en difficulté en Thaïlande. Donc, chacun a trouvé des ressources différentes pour y faire face. Je n'ai pas essayé de trouver une ligne conductrice. Mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'expérience individuelle. Merci Maya pour ton très beau livre. Il est absolument génial. Je vous invite à le lire. « Neu vie à l'épreuve » de Maya Lebin, édition La Martinière. Il va vous bouleverser. Voilà. Je vous remercie tous de nous avoir suivis sur mustread, bleu milieu.fr. Je vous dis à bientôt pour un nouveau livre, aussi bien que celui-là. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous à tous. Merci Maya. Sous-titrage ST' 501